Madame Isier, bonsoir et merci de suivre nos journaux. Plus qu'il y a 35 000 jeunes infini inscrits avec Mauritius Revenue Authority et Marais pour gagner Internet gratis. Ils sont portables, ça facilite la poupée, mais ils restent connectés tout au long de la journée. Dans le secteur construction, le ministère de l'Infrastructure national gagne quatre nouveaux appareils pour faire des tests géotechniques. Avant-monte d'infrastructure, c'est un aide-gouvernement zaponais. Un centre de simulation magnétique transcranienne inauguré dans l'hôpital Victoria. Dans ce centre-là, il y a l'appareil pour le traitement de patients qui souffrent de dépression et anxiété. Dans la nouvelle vidéo, dans l'Inde, il y a une grande pluie et une inondation dans l'état Telingana et Andhra Pradesh. Il y a plus qu'un millier déplacés. Nous commençons avec la cérémonie Kavadi et Dimidi qui s'est fait hier dans Viramakali Amen Kovil, dans l'Eau-Céter Rouge. Beaucoup d'immun ont hommage à la déesse Mariamène, une déesse qui amène la joie, la santé, le bonheur dans la vie de ce bandez-vous. Jaga janani, jagan maata, adip para shakti balayama. Jaga janani, jagan maata, adip para shakti balayama. Il y a un moment d'intense ferveur et dévotion hier dans Viramakali Amen Kovil, dans Terre Rouge. Pour sa cérémonie-là, il y a un dévotion en jaune, il y a un dévotion en jaune, il y a un peu dîlé ou bien de l'eau safranée, alors qu'il y a un homme qui a un port de l'Eau-Céter Rouge en guise offrande à la déesse. Un grand nombre fidèles finissent positifs dans sa procession-là. Quand ce fin est arrivé dans Kovil, finissent la cérémonie à Bichécom. Dîlé et que délou safran fin verser le statut déesse Maria Amen. Dans l'après-midi dimanche, finissent une autre cérémonie. Mors sur le feu, qui nous appelle aussi timidi, il y a une centaine d'évots qui participent dans sa procession-là du Shri Krishna Murtidropa di Amen Kovil, jusqu'à Viramakali Amen Kovil, dans Terre Rouge. Une fois qu'ils étaient dans Kovil, tant ou là, finissent la cérémonie tant attendue. Petit et grand finissent basse la braise qui symbolisent le sacrifice de la dévotion pour la déesse Maria Amen. Au fil des années, Viramakali Amen Kovil, dans Terre Rouge, finissent une sanctuée spiritualité. La déesse Maria Amen est souvent considérée comme la déesse mère et qui est fidèle à la prière pour obtenir l'aide dans sa vie et pour obtenir une bonne santé. Il y a un soir, il y a une prière spéciale dans Viramakali Amen Kovil, dans l'Euché Terre Rouge, pour célébrer timidi, une cérémonie qui marche sur le feu. Premier ministre Pravin Kumar Jagnut, Lady Sarojini Jagnut, avec les autres personnalités, élus de la région, afin aussi assister à la prière, afin de faire sa célébration, après dix jours carrément. Le responsable Templat, il remercie le premier ministre et que ce gouvernement pour qu'ils aient-il mettre en place une torsque force spéciale pour le bon déroulement de sa célébration culturelle. C'est une tradition qui, perpétuée depuis plusieurs années, pour la dévotion Viramakali Amen Kovil, dans l'Euché Terre Rouge. Premier dimanche, mois septembre, l'immorque célébration timidi, cérémonie moche sur le feu. Premier ministre Pravin Kumar Jagnut, Lady Sarojini Jagnut, ban parlementaire et élu dans la région, finit assister à sa acte de foi intense. Chemin qui bandez-vous bien pour courir, les préparait avec beaucoup l'attention, avec au côté, ban flair. Un salaire intense et dégazé depuis sa tapie-la brise-là. Ban dévôt prépose de l'écho pendant dix jours, pendant un carême qui est observé avant grand jour. Déesse qui est honorée l'appel Amen. Sa accomplissement-là lui nécessite ban sacrifice important et qu'une foi absolue d'en bondier. Déleu et gilé, pour tremper les pieds, en fin de parcours. Après sa rituelle-là, ban dévôt diriseud vers Kovil, pour gagne bénédiction, déesse amène. Nous nous remercions, nous pouvons venir, pour se soutenir, pour se soutenir, pour se soutenir, pour se soutenir, pour nous balcourir, et nous soutenir, pour la culture d'amour. Nous tous nous connaissons, nous pouvons venir, c'est nous beaucoup, le pouvoir de la vie, de la culture d'amour. Témidi, l'épreuve de dix fées, il démet un acte religieux hautement important dans la vie en pratiquant. Pour beaucoup, il symbolise plus grand sacrifice, voire l'épreuve de foi, envers, mondi. C'est une célébration, c'est une célébration, Chavani Mahouts of the Year, satire organisée par Northern Galat Rajput Federation, en collaboration avec le groupe Chetok, et les autres associations socio-culturelles. Ce événement-là, il y a une grande importance spirituelle. Plusieurs personnalités sont présentes, parmi Premier ministre, Praveen Komar Jagnad, ministre Avinash Tilok, sont aussi présents. Il y a une cause de l'importance qui est Première ministre accordée à une socio-culturelle. Président Northern Galat Rajput Federation lit l'in cause de l'association pour maintenir la paix et la stabilité dans le pays. Peine à aucun des autres Premiers ministres dans le passé qui ne fait autant pour la culture que l'honorable Praveen Komar Jagnad de Péron. J'ai même un témoin pour avoir support que le gouvernement donne l'année après l'année. Là, récemment, le Premier ministre a annoncé certaines mesures qui favorisent, qui valorisent le travail que l'association socio-culturelle fait, qui l'on a fait. Il y a beaucoup de respect pour lui. Et nous trouvons qu'il apporte beaucoup quelque chose pour le peuple. Qu'un pays qui était, après 1967, à partir de 1983, boum économique. Et là qu'il y a, nous trouvons, outreach, scheme, plan, et beaucoup de facilités qui font mettre sur place le développement de plusieurs secteurs dans l'île Maurice. Et nous avons l'honneur aujourd'hui qu'ils sont, disons, ravis de pouvoir être ici présents et qu'ils peuvent faire travail là aussi bien et qu'ils peuvent amener d'un autre niveau. Et nous avons combien de programmes, combien d'initiatives peuvent venir en ce qui concerne la technologie pour qui nous sommes jeunes capables, de faciliter et qui ont accès pour épanouir, pour apprendre, pour apprendre, pour l'avenir. Plus de 35 000 jeunes qui ont 18 à 35 ans ont fini d'inscrire pour bénéficier du forfait Internet mobile gratuit. Les jeunes peuvent bien apprécier cette offre-là. Ça peut permettre de se connecter à tout moment pendant la journée. Ça peut être là pour qu'il n'y ait pas longtemps pour prendre avantage un nouveau package. Aussitôt, lancement officiel Internet mobile gratuit samedi, il a une complète de la formalité sur le site web Mauritius Revenue Authority. J'ai fini d'inscrire concernant le package et ça peut être au niveau académique, je fais des recherches dans la classe et même au campus pour tout ce que j'ai dans Mauritius. Moi, je suis très bien et c'est un extra-long trajet. Donc, je ne vais pas perdre le temps et tout, mais internet il a bien bénéficié de moi, je fais mon mon recherche, je me réviser et tout, mais ça, je me trouve un bon truc pour moi. Ça aussi, ça soulage mes parents et moi aussi parce que je n'ai pas fait des dépenses trop beaucoup pour leur argent pour servir le package. En l'espace 48h, plateforme MOE finit en résistre plus qu'il y a 35 000 démanes, démanes zen qui est née entre 18 à 25 ans. Ça, l'offre gratuit-là permet de rester toujours connectée. Voilà, je vous le dis à plus de 35 000 jeunes finissent l'application et une fois que l'application finissent, après la vérification, l'opérateur est capable d'activer le déta package. Comme un outil essentiel, internet est lié à la fenêtre dans les mondes extérieures et qu'elle y a offert beaucoup de possibilités à la zen. Internet est une grande affaire pour moi parce que si je suis de l'entendre et que je fais sa trajet et la poêle réduite, alors internet est lié à moi pour aussi faire mon enseignement ou mon dévoire et tous les jours je vais servir ça. Ça servit ça, le sous l'argent pour mon étudiant surtout parce que la plupart de mes élèves sont obligés de servir internet pour mon pensée parce que là-bas, ils sont tous les autres recherches qui sont périodes. D'après une donnée officielle, environ 100 000 zen, 18 à 25 ans concernés pour sa mesure de cette est-elle-là. New Geotechnical and Material Laboratory, ministère infrastructure national, il a gagné quatre nouveaux appareils pour faire des tests dans la terre avant de faire une construction, un fonds de 600 millions yens japonais alloués dans le cadre économique et social développement programme 2020 pour faire sa projet et qu'il se première phase incomplétée inauguration de sa laboratoire en présence ministre infrastructure national Bobby Auriram. Ministre Auriram dit qu'il souhaite offrir sa facilité également à secteur privé. Le ministère infrastructure national est capable de faire des tests approfondis dans la terre pour déterminer les caractéristiques géologiques et géotechniques de la terre avant de faire construction. C'est à travers quatre nouveaux appareils qui sont installés dans le New Geotechnical and Material Laboratory. Je ne suis pas sans penser construire les areas mais je n'ai pas de danger potentiel qui est. Normalement nous n'avons pas de slope failure nous n'avons pas risqué d'avoir des nenslides nous n'avons pas de coup d'eau qui peut passer en bas dans les areas mais nous n'avons pas d'un test nous n'avons pas d'un test nous n'avons pas d'un test d'un test d'un test d'un test et nous n'avons pas de construire le public comment construire. Constructions dans le terrain en hauteur peuvent être plus en plus communes mais l'important prend en considération le défi qui est lié au changement climatique pour qu'il est capable de construire plus efficacement et limite danser comme un glissement terrain. Nous avons dit nous faire face au changement climatique nous avons dit nous faire face au flash floods qui tout ça est intempéries là il y a un effet l'eau dans nos bâtiments l'eau dans nos constructions alors il y a un potent qui nous capable d'assurer à ce qu'il y a un matériau qui peut servir premièrement les eaux de qualité requis six experts japonais finissent aussi Ville-Maurice pour donner un ingénieur au siège ministère d'infrastructure nationale un cours de trois semaines qui sont capables de servir à l'appareil correctement. Sante simulation magnétique transcranienne TMS inaugurée à Zodi lundi dans l'hôpital Victoria d'Arcordes c'est un appareil qui est capable de permettre de traitement de patients qui souffrent de dépression pour faire un impulsion magnétique qui peut diriger vers le cerveau dans l'objectif pour stimuler cellules nerveuses pour sa cérémonie la ministre de la Santé Docteur Kalish Jagadpal qui présent L'appareil stimulation magnétique transcranienne est un avancé technologique qui coûte 17 millions de roupies équipé sous l'as des patients qui gagnent différents troubles comme la dépression anxiété et des troubles obsessionnels compulsifs C'est l'appareil le seul appareil qui existait dans Maurice qui servit pour aider l'impulsion magnétique qui dirige vers le cerveau pour stimuler la cellule nerveuse et guérir sa trouble Le patient peut déjà bénéficier de sa technologie Je me suis déprimée Je me suis angoissée Je n'ai pas de responsabilité Je me suis appétitialée Je n'ai pas de peur car je n'ai pas de télévision qui est allé à la guerre Je me suis déprimée Je me suis déprimée Je me suis déprimée Je me suis d'accord pour faire ça Je me suis déprimée Je me suis déprimée après 2-3 sessions C'est incroyable Je me suis déprimée très bien Je me suis déprimée L'inauguration du centre de bien-être TMS, il fait en présence du ministre de la Santé, Dr Kailish Djagadpal, peut estimer qu'il y a une assurance qui prend en compte le traitement de troubles psychiatriques. Un plan d'action national pourrait définir le traitement et la prise en charge de troubles mentaux en préparation. En average, il y a 5% de la population qui souffre d'une dépression d'un part ou de l'autre. La dépression, ce n'est pas seulement les affaires pour les psychiatres, c'est aujourd'hui que tout le monde connaît que c'était ça. Un individu connaît que c'était ça, la dépression, le médecin, le pédiatre, en fait, tout le monde comprend que c'était ça la dépression et comment nous sommes capables d'améliorer la santé de la population à travers différents outils qui nous ont pour nous capables de traiter la dépression et aussi donner le service à tout le monde dans le pays. Un médecin mauricien informé par un expert étranger en provenance du National Institute of Mental Health and Neurosciences de l'Inde et qu'aussi de la Grande-Bretagne. Une des affaires qui nous connaît, c'est qu'Iban Dimoun part de l'aide parce qu'il n'est pas réalisé qu'il y a une trouble qui est capable de soigner. Il est donc bien important pour sensibiliser à ce trouble-là et réduire la stigmatisation qui est liée à la recherche d'aide. Pour penser que l'adoption de la TMS Pauline Maurice est mise en place du premier service TMS dans le secteur public constitué un grand pas divin. Personnels de santé de l'hôpital Victoria Arcandeuse inégalement bénéficient d'un atelier de travail l'eau stimulation magnétique transcranienne. Deuxième édition annuelle Capacity Building for Boards organisée par Comité des assureurs des valeurs mobilières et des autorités financières non bancaires. CISNA est ouvert aujourd'hui lundi. Il tient une cérémonie dans la clava. Ces événements-là visent pour renforcer la capacité du Conseil d'administration des membres CISNA. Dans la nouvelle vidéo, dans l'Inde, au moins 27 d'immunes sont morts. Dans la grue de l'applic, dans l'inondation, dans l'État de Telangana et Andhra Pradesh, en milliers d'immunes sont évacués, selon les scientifiques. Chaque l'année, il y a des gros dégâts dans l'Inde, mais le changement climatique peut modifier le modèle météorologique qui peut augmenter par le climatique extrême. Nous faisons le point au nouvel l'État en Cité-là. Selon les stations météo-vacuées, le NIAZ depuis l'Est pour influence nous l'État aujourd'hui à soir. Pourquoi pas avoir un petit l'appli demain matin l'État pour mettre couvert pendant la journée d'Ivan pour souffler depuis l'Est l'eau 25 km. Les poux, même capable, arrivent jusqu'à 50 km. La mer pour forte, au-delà, le Récif avec une vague depuis le sud lors des 1,50 m. Situation pour améliorer graduellement demain. La sortie en haute mer est déconseillée. Marée haute demain, minuit 40 et 13h28. Marée basse 19h09 et demain, 7h11, soleil pour lever demain à 6h16. Nune vie n'arrive la fin saison à l'âme. Merci une vie nous suivante. Bonne soirée. L'Oban Saint-NBC. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !